Nous reprenons 5 lignes à la fin du Je suis déclenché à cet idolâtre et j'ai fait les 3 ans de Chazakah Envek El Kachavim c'est un idolâtre Envek El Kachavim il n'a pas plus de force lui-même qu'envek El Kachavim Parce qu'on a vu que l'Evk El Kachavim n'a pas de possibilité de justifier sa présence simplement par la Chazakah Quelqu'un, Envek El Kachavim qui a jeté un terrain à Nisraël se doit de garder le document Il ne peut pas être cru La même manière qu'un orvetkochavim n'a pas de force de chazaka, il a besoin d'un shetar pour rester sur le terrain. Afisraël, Abba Mechamad, pareil pour le juif qui vient et dont la force est tirée de la force qu'aurait eue lui-même, le orvetkochavim, eno chazaka al-bishta. Mais nous dit Rava, Amarava, ve'i Amar Yisraël. Si par contre, celui qui est sur le terrain qui se défend et qui dit, le non-juif à qui je l'ai acheté m'a dit qu'il te l'avait acheté. Et là, à ce moment-là, Mechamad, il est cru. Donc il a le droit de dire cela et c'est quoi finalement sa force ? C'est qu'il est un migot puisqu'il est depuis trois ans sur le terrain et que nous on ne sait pas à la limite qu'il l'a acheté à un non-juif. Croyons-le lorsqu'il nous dit qu'il a acheté à un non-juif, mais que ce non-juif l'a acheté à la personne qui réclame actuellement. Croyons-le parce que dans tous les cas, puisqu'il est dessus depuis trois ans et que nous on ne connaît pas l'existence de ce non-juif, il pourrait très bien nous dire, ben non je l'ai acheté à la personne qui est en face de moi et j'ai fait razaka depuis trois ans. Alors, Mechamad s'étonne parce qu'on veut bien qu'avec un migot, on le croit sur ce qu'il sait, mais que par un migot, on le croit sur ce qu'un non-juif lui a dit, alors que le non-juif lui-même ne serait pas cru, ça n'a pas de sens. Encore une fois, de ce qu'il a vu, on veut bien le croire. Croyez-moi que j'ai vu cela, même si ça paraît étrange, puisque dans tous les cas, je pourrais gagner en disant autre chose. Mais là, c'est quoi ? C'est croyez-moi que ce non-juif l'ai acheté à la personne qui réclame, or c'est moi-même qui le croit. Donc je ne peux pas avoir un migot pour moi, qui donne une force. On va dire, Mecham, il dit ce que c'est possible. D'ilou, Amar Ovet Kuchavim, l'homme émane, que si, ce que c'est possible. Que le non-juif lui-même, on ne le croit pas, mais que ce qu'il dise à un juif, le juif après on va le croire, parce qu'il est un migot. Et lorsque le juif transmet sa parole, parle en son nom, d'Avek Kuchavim, émane, il serait cru, grâce à un migot, ça n'a pas de sens. Le migot qu'il a, lui, ne peut pas rendre l'Avek Kuchavim honnête à posteriori. Et là, Marava, Ravakori, j'ai dit, Si celui qui est sur le terrain dit, voilà, je l'ai acheté à un non-juif, et j'ai fait Khazaka, mais ce non-juif, moi j'ai vu le jour où il a acheté le terrain à la personne qui réclame. Donc la personne est devant lui, il dit, voilà, le non-juif te l'a acheté, j'ai vu, et moi je l'ai acheté, j'ai fait Khazaka depuis trois ans. Là, ce moment-là, m'émane, il est cru. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu très bien lui dire, voilà, je te l'ai acheté à toi, et j'ai fait Khazaka, il doit préférer passer par cet argument, qui ne pose aucun problème, puisqu'encore une fois, tout ce qu'il dit, il est censé l'avoir vu. Donc à ce moment-là, il est cru, Mishoum, Migo. Ve Amar Rav Youda, maintenant une alha de Rav Youda qu'on avait citée il y a trois jours, vendredi, pour expliquer une autre alha, mais ici le Mekor, la source, c'est ici. Aïman Dénakit Magla ve Tuvalya, Celui qui se promène avec le ciseau pour couper les dates. Le Tuvalya, c'était la corde pour monter dans le palmier, donc les ustensiles pour aller couper les fruits du datier. Ve Amar Eidi, Izil, Iqderele Dikla, De Plania, je vais aller récolter les fruits du palmier d'Intel, Zavni Tamina qui m'a vendu sa récolte, Meïman, on le croit. Pourquoi ? Parce que le Khazif, il niche, les migda Dikla, Délav Dili. On part du principe que de manière générale, on a une présomption que nul homme, enfin, que la plupart des gens en tout cas, ne sont pas assez effrontés pour aller devant tout le monde récolter les fruits de l'arbre de quelqu'un d'autre. Alors, Ajman nous explique que parfois dans les terrains, il y avait des bêtes, des animaux sauvages qui venaient manger ce qu'il y avait dans le terrain. Donc, ce qu'on faisait en général, c'est qu'on mettait une sorte de barrière. C'est ça ce Gouda, Gouda D'Arode, c'était une barrière par rapport à ces bêtes-là. Et à l'extérieur de ces barrières, on se met un peu de végétaux, de telle sorte, à ce que les animaux viennent et se rassasient un peu avec ce qu'il y a devant et après ne pensent pas à traverser la barrière ou à l'abîmer. Alors, du coup, on a quelqu'un qui arrive sur un terrain et dans ce terrain-là, on a une partie qui est à l'intérieur des barrières, qui est la partie principale, et une partie qui est à l'extérieur. Alors, lui, il est parti sur ce terrain et les trois ans de chazaka, sur quoi, qu'est-ce qu'il a consommé ? Il n'a consommé que la partie extérieure qui, en général, est laissée aux animaux. L'eau à vers chazaka, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi ? Parce que celui qui, aujourd'hui, réclame, tu ne peux pas interpréter son silence comme un aveu, puisqu'il s'est dit toute la partie qu'il a semée et qu'il a consommée, c'est la partie que les animaux, quoi qu'il arrive, consommaient. Donc, l'idée, plus ou moins, c'est que je n'ai pas de pertes. Donc, comme je n'ai pas de pertes, puisque c'est une partie qui, dans tous les cas, aurait été consommée par les animaux, c'est la raison pour laquelle il n'a pas protesté. Et donc, la non-protestation de celui qui, aujourd'hui, proteste n'est pas une preuve de l'acceptation, n'est pas une preuve que la personne a bien acheté le terrain. Autre cas similaire, Verma Ravidara 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 nous dit tous les cas où la personne qui a consommé a consommé des parties du champ qui étaient interdites. Là aussi, le propriétaire va se dire je n'ai pas à contester, parce que dans tous les cas, ils consomment une partie du terrain que je n'aurais jamais moi-même pu consommer. Et donc, il n'y a pas de pertes. Ce sont les fruits pendant les 3 premières années qui sont interdits à la consommation par la Torah et il n'y a pas de chazaka qui dit Si la personne qui est sur le terrain consomme des fruits qui sont orla donc interdits les 3 premières années ou des mélanges entre par exemple la vigne et le blé qui sont interdits à tout profit il n'y a pas de chazaka si pendant 3 ans on a consommé ces mets interdits parce qu'encore une fois le silence du propriétaire enfin du propriétaire possible en tout cas est justifié par le fait que la personne n'a pas de perte dans le fait que l'autre consomme Shakhat c'est quand on laisse les légumes pousser mais très peu et qu'on les consomme, on les donne aux animaux alors en général lorsqu'on a un légume on le laisse pousser jusqu'au bout ça coûte cher finalement de planter des légumes et de ne couper, ne prendre que les racines que les tiges alors celui qui a consommé le terrain de cette manière l'eau avec chazaka c'est pas une chazaka parce que là aussi ça n'est pas la manière habituelle et si on se trouve dans la région de Mechoza c'était une région qui était très riche les gens étaient tellement aisés qu'ils étaient capables de donner comme ça les tiges et les jeunes pousses des légumes à brouter à leurs animaux leur donner du foin et de l'herbe et leur donner les jeunes pousses de légumes Alors Taftiqa ici il y a plusieurs explications dans les commentaires mais on va s'arrêter sur une seule Taftiqa ça a l'air d'être un petit morceau de terrain dans lequel il n'y a pas justement de récolte et donc comme c'est un petit terrain et qu'il n'y a pas de récolte la personne finalement pareil le propriétaire ne prouve pas tellement de pertes il n'y a pas l'habitude de faire une mecha'a pour cela et donc on voit que sur un terrain qui a une valeur qui est très petite il n'y a pas de mecha'a possible et donc il n'y a pas de chazaka donc il faut garder un document Apikura Va'iel Kura celui qui est sur un terrain sur lequel il n'y a que un corps donc là aussi c'est une petite surface mais une surface qui est cette fois ici qui est fertile Va'iel Kura et qui récolte finalement un corps Lo'a vers chazaka là aussi il n'y a pas de chazaka parce qu'on estime que c'est une trop petite récolte pour que la personne puisse faire mecha'a N'est des Rej Galouta encore d'autres personnes sur lesquelles il n'y a pas de chazaka Rej Galouta les gens qui travaillaient pour Rej Galouta donc pour celui qui dirigeait l'exil on a déjà vu à plusieurs reprises que c'était des gens qui étaient très puissants et souvent des gens qui abusaient un peu de leur force c'est souvent en assisant l'Egmaroth des cas où les gens qui travaillaient pour Rej Galouta avaient une habitude un peu de terroriser les gens et ces gens là étaient tellement forts puissants et faisaient peur à tout le monde que du coup les gens n'osaient pas s'opposer à eux et donc s'ils se mettent sur un terrain et qu'ils restent 3 ans ils ne peuvent pas après ces gens là de Rej Galouta dire voilà ça fait 3 ans que je suis dessus je n'ai pas besoin de sortir mon document puisque personne n'a contesté ça veut dire que non pourquoi ? parce que encore une fois le silence du propriétaire possible est justifié par le fait qu'il ait peur et non pas parce qu'il n'est pas propriétaire il n'y a pas de chazaka ni dans un sens ni dans l'autre à cause justement de la peur maintenant on reprend la Mishnah qui avait dit que les Havadim ça fait partie des choses les serviteurs font partie des choses sur lesquelles il y a une chazaka de 3 ans l'agma va s'étonner l'agma dit l'agma dit l'agma dit comment il peut y avoir chazaka sur des serviteurs pourtant l'agma nous dit le bétail il n'y a pas de chazaka sur le bétail pourquoi ? parce que le bétail bouge et donc à partir du moment où ça peut aller d'un terrain à un autre il n'y a pas de chazaka alors a priori puisque c'est le fait d'être mobile qui fait qu'il n'y a pas de chazaka ça devrait être exactement la même chose pour un serviteur il peut un jour être ici un jour être ailleurs le fait qu'il soit mobile t'empêche d'avoir une chazaka immédiate comme un objet mobilier habituel comme un objet mais il y a chazaka pour 3 ans l'explication ici de Rava est intéressante elle nous dit que la raison pour laquelle on a dit que sur le bétail il n'y a pas de chazaka c'est que c'est quoi la chazaka c'est la chazaka d'un objet on a dit quand on a un objet qui est disputé par deux personnes et que personne n'a de preuve lorsque personne n'a de preuve qu'est-ce qu'on dit on dit celui qu'il a dans la main est présumé être le propriétaire ça c'est une chazaka immédiate et une chazaka pour un objet on a dit pour un terrain on ne l'a pas de cette manière c'est 3 ans maintenant quand on a dit que le bétail parce qu'il se meut parce qu'il bouge il n'y a pas de chazaka c'est la même chose parce qu'imaginons qu'une chef de mon voisin est venue dans mon terrain tout de suite je vais appeler les témoins et montrer que finalement j'ai chazaka et c'est à moi et en a d'avoir sauf c'est impossible donc à partir du moment où ça bouge pareil pour un serviteur il est venu chez moi au nom de son maître je fais chazaka j'ai qu'il est à moi donc les choses qui se meuf qui bougent n'ont pas de chazaka immédiate ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chazaka tout court et donc il y aura une chazaka au bout de 3 ans voilà et du coup puisque c'est le fait d'être mobile qui fait qu'il y a une chazaka de 3 ans si c'est un bébé qui donc ne se déplace pas la chazaka peut être immédiate là qu'on a dit c'est évident puisqu'on a dit que le serviteur la chazaka passe de immédiate à 3 ans parce que justement il se meut il est évident qu'un bébé qui ne se meut pas il y aurait chazaka immédiatement là qu'on a dit non c'est pas vrai tu aurais pu penser à autre chose tu aurais pu penser que c'est pas le fils d'un serviteur mais qu'il a une mère peut-être qu'on peut craindre qu'une mère oublie son bébé à un endroit elle l'oublie quelques instants et quelqu'un arrive il le prend il fait chazaka et il dit c'est mon serviteur qu'on part du principe qu'une mère en général n'oublie pas son bébé c'est pas assez fréquent pour que l'on puisse enlever la chazaka immédiate pour un bébé serviteur c'est l'histoire de petites chèvres qui ont consommé des bottes de foin dans la ville de Nardea là-bas le propriétaire de ces bottes de foin est arrivé et il a pris les chèvres en gage pour pouvoir justement se faire rembourser simplement il demandait une somme folle il demandait une somme qui était plus élevée que les chèvres elles-mêmes alors le père de Chumel a répondu il ne peut réclamer qu'une somme qui est inférieure ou égale aux chèvres qu'il a gardées lui-même en gage pourquoi ? parce que des Iba et Amar les Kuchot en Béadip en fait quelle est sa force ? quelle est sa force ? parce que comme il a un migo comme il a un migo il nous dit voilà croyez-moi lorsque je dis que cette personne-là a des chèvres qui ont consommé finalement ce qu'il y a sur mon terrain croyez-moi donc qu'il me doit tant parce que regardez les chèvres que j'ai dans tous les cas si je voulais j'aurais pu dire qu'elles sont à moi donc comme il aurait pu dire que les chèvres qui valent je ne sais pas moi 300 euros sont à lui à ce moment-là il est en droit de réclamer 300 euros croyez-moi lorsque je dis qu'il me doit 300 euros parce que ses chèvres ont consommé mais du coup s'il demande 301 euros le 1 euro en plus ne peut pas être réclamé puisqu'il n'a pas de migo par rapport à cette somme-là ça c'est ce que nous dit l'agma maintenant le seul problème le seul problème c'est que même ce qu'il réclame on a dit qu'il a droit même des chèvres c'est basé sur un migo quel est le migo ? c'est croyez-moi quand je dis qu'il me doit 300 euros de récolte parce que sinon je pourrais dire que les chèvres sont à moi pourquoi il pourrait dire que les chèvres sont à lui ? il pourrait le dire parce qu'il a une chazaka mais on vient dire un instant qu'il n'y a pas de chazaka pour le bétail il n'y a pas de chazaka pourquoi ? parce qu'une chèvre peut passer d'un terrain à un autre il m'a dit qu'il n'y a pas de chazaka sur le bétail si ce n'est au bout de 3 ans lui il vient de les prendre les chèvres il les a pris immédiatement en tant que gage donc c'est 3 ans on a dit alors l'agma dit il n'y a pas de chèvres là-bas c'est spécial c'est des boucs des chèvres c'est spécial là-bas les gens ne laissaient pas traîner ce genre d'animaux il les prenait par la main il les transmettait de main en main d'une personne à une autre on ne les laissait pas se promener l'agma dit mais c'est pas vrai mais quoi le matin le soir le matin le soir tu crois que on faisait toujours ça l'agma dit benardéa là-bas enardéa il y avait des voleurs et du coup au miyadale yada michalmé on ne laissait jamais des animaux comme ça pètre tout seul et donc du coup on part du principe que cet animal ne peut pas aller chez l'autre et donc du coup c'est une nouvelle chose on a vu qu'en général il n'y a pas de razaka pour un troupeau parce que les animaux en général se déplacent tout seul mais on voit que si l'animal reste dans un enclos fermé et ne se transmet que d'une personne à une autre de main en main on estime ici qu'il ne peut pas se promener partout et donc il y a razaka immédiatement et c'est ce qui a donné la force ici à cette personne de dire que puisque chez nous les bêtes ne passent pas d'un droit à un autre le fait que je l'ai c'est une razaka et donc je pourrais dire que c'est à moi et donc je pourrais dire que c'est à moi c'est 300 euros de chèvre du coup croyez-moi lorsque je dis qu'il me doit 300 euros de récolte on reprend la fin de la Mishnah qui disait que Rabbi Ishmael Omer sur le chachodashim rappelez-vous que sur les 3 ans qui étaient marqués dans la Mishnah là où Chachamim demande 3 ans jour pour jour on avait une marquette Rabbi Ishmael Rabbi Akiva Rabbi Ishmael disait qu'on pouvait se suffire de 18 mois et Rabbi Akiva de 15 mois comment on s'en sortait la deuxième année était complète mais la première et la troisième est-ce qu'on se contentait de 3 mois pour Rabbi Ishmael ou de 1 mois à chaque fois pour Rabbi Akiva donc sur le Rabbi Ishmael 3 la première 3 la dernière et 12 au milieu ça fait bien 18 et sur le Rabbi Akiva une au début une à la fin et 12 au milieu ça fait donc 14 mois est-ce que 14 ou est-ce que 18 mois c'est la marque loquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva maintenant quelle est la marque loquette pourquoi un se suffit de 3 mois pour une année et l'autre de 1 mois la Gemara va penser que c'est lié à une marque loquette qui dans tous les cas existe et qui sera abordé par la suite peut-être que la discussion porte sur nir nir c'est le simple fait de labourer est-ce qu'un terrain qui est simplement labourer j'ai fait chazaka d'une année en le labourant même si je n'ai pas fait tout le reste de la récolte alors des Rabbi Ishmael ça va nir lover chazaka des Rabbi Akiva ça va nir avec chazaka peut-être que c'est ça la discussion que Rabbi Ishmael dit que ça ne suffit pas de labourer donc il faut 3 mois le temps d'avoir quelques fruits et selon Rabbi Akiva ça suffit de labourer et c'est pour ça qu'il suffit d'un mois l'agma a dit mais non c'est pas vrai pourquoi parce que très souvent on n'a pas besoin d'un mois pour labourer et donc si Rabbi Akiva pensait que labourer suffisait il aurait dû dire même un jour un jour la première année un jour la troisième et 12 mois au milieu ça fait 12 mois et 2 jours et non pas 14 mois l'agma est bêtise est-ce que tu trouves ça logique mais Rabbi Akiva mais aïkhoresh afulu yomekha a khodesh afulu yomekha si on pensait comme ça à ce moment là Rabbi Akiva ne devrait pas demander un mois mais simplement un jour par an et là on tourne la page et là obligé de dire que Rabbi Shumael et Rabbi Akiva ne discutent pas du tout par rapport à ce sujet là de nir mais ici la discussion porte sur perazuta est-ce qu'il faut des gros fruits ou des petits fruits donc au bout d'un mois on a des fruits qui poussent au bout d'un mois ils sont plus gros selon Rabbi Akiva au bout d'un mois le fruit est déjà suffisant pour dire qu'on a fait chazaka sur cette année selon Rabbi Ishmael il faut trois mois maintenant l'agma va nous rapporter cet avis justement sur nir sur le fait de faire simplement le fait de labourer le fait de labourer c'est pas une chazaka donc on a cet avis qui est cité de manière anonyme qui s'appelle l'agma dit c'est qui ce c'est le chomrim c'est rabaha c'est rabiachahi c'est marqué dans une bretta celui qui a labouré une année sur trois ans et qui a semé deux autres années ou l'inverse il a labouré deux ans et il a semé un an et il n'y a pas de chazaka tu vois bien que le fait de semer ou de labourer c'est exactement la même chose Amaravashi là c'est Ravashi qui s'exprime qui disent que c'est rabiachah qui s'exprime Sha'alit je posais la question qu'on gédoléador à tous les grands de la génération et ils m'ont dit que nir le fait de labourer c'était chazaka donc à priori effectivement on a plutôt l'impression que cette question cette chose a été dite plutôt par Avakha parce que bon Ravashi lui-même c'est le gars de l'ador donc dire qu'il a demandé de l'ador c'est un peu compliqué à imaginer. En tout cas, ce serait Rabbi Akkad qui aurait dit que tous les grands de la génération autoriseraient. Donc ça fait plusieurs avis quand même. On avait Khachamin qui dit que c'était 3 ans, jour pour jour. Après, on avait Rabbi Shmael et Rabbi Akiva qui dit que c'était 1 an plus 2 mois ou 1 an plus 6 mois. Donc 18 mois ou 14 mois. Là, maintenant, on voit que l'on peut avoir même 1 an à la limite de 2 jours puisqu'on a dit qu'on peut labourer un terrain en un jour à chaque fois. On va aller, Rabbi Bil et Rabbi Nachman. Maintenant, l'Aghman pose la question. Quelle est la logique de celui qui pense que le fait de labourer suffit à faire Khazaka ? L'Aghman dit Pourquoi ? La logique, c'est quoi ? C'est qu'un homme en général ne laisse pas son champ être labouré par un autre sans protester parce qu'a priori, c'est tout de même une action qui est typique de celui qui est propriétaire. L'Aghman dit alors et l'autre Quelle est la logique ? Quelle est la logique de celui qui pense que ce n'est pas une Khazaka ? Pourquoi ? Parce que l'autre peut très bien voir effectivement sa comportement propriétaire mais il se dit pour l'instant, c'est tout vénèvre pour moi et lui encore n'en profite pas. A chaque fois qu'il a bourré, qu'il a bourré, qu'il a qu'à rentrer encore la charrue dans la terre et la bourré parce que pour l'instant je profite et que la personne ne consomme pas sur mon terrain et elle est en train finalement de m'aider. Les gens de la ville de Poum Nara ont posé la question à Rav Nachman en disant en disant Que notre Rav nous apprenne est-ce que finalement la bourré suffit à faire Khazaka ou pas Khazaka ? Donc vous avez 9 km là quand même que quelqu'un peut être sur un terrain et ne plus présenter un document au bout d'un an alors que selon Rabbi Shema'el, selon Rabbi Akiva, selon Chachamim on peut monter à 14 mois, 18 mois ou 3 ans genre pour jour. Alors réponse de Rav Nachman Il a dit voilà Et tous les grands de la génération ce qui confirme la lecture qu'on a eu tout à l'heure c'est-à-dire que c'est les grands de la génération de Rabbi Akha ont dit qu'effectivement Alors Rav Nachman Bar Israq a entendu cette réponse et il a trouvé la réponse un peu légère En gros on lui a dit On t'a demandé un psaq On t'a demandé de te mouiller de donner la lacha Toi qu'est-ce que tu nous as dit ? Tu nous as cité ceux qui ont dit que c'était Khazaka et tu nous as cité en gros les gens les plus importants Mais le problème c'est que c'est pas un psaq Alors il lui a dit Revouta les Mirchav Gavré Dis-moi Tu trouves ça bien toi de juste me donner une liste de personnes ? Si tu veux que je te fasse une liste importante Regarde Rav, Shmuel Bevel Il y a Rav et Shmuel en Babel Les Rabbi Shmel, les Rabbi Akiva Beret Israël Amreel Niyalaveh Khazaka Donc on a en Babel et en Israël Attention qu'on commence par les Zamoraïm Mais c'est parce qu'ils sont en Babel a priori Et après Les Tanaïm en Eretz Israël Les quatre pensent qu'il n'y a pas Khazaka Donc du coup Si c'est simplement pour faire une liste Et dire voilà Il y a des gens importants qui ont dit que Je peux te trouver des gens importants qui ont dit l'inverse Et du coup Ce n'est pas une réponse L'agmara ici Va essayer de prouver Enfin de montrer Où on a vu que ces quatre Gdolim ont pensé comme ça Rabi Shmuel, Rabbi Akiva, Matitini Maintenant Rabi Shmuel, Rabbi Akiva On l'a vu Effectivement Un il pense 14 mois L'autre il pense 18 mois On a dit que dans tous les cas les deux C'était des avis qui pensaient que Nir c'est pas Khazaka Parce que Nir sinon C'est 12 mois au milieu Et un jour de la première année Et un jour de la troisième Alors dont on voit Rab Dama Rabi Yudama Rab Car on a Dieu au nom de Rab Zot d'ivrer Rabbi Shmuel Et Rabbi Akiva Ce qui est marqué dans la Mishnah C'est les avis de Rabbi Akiva et de Rabbi Shmuel Aval Khachamim Omrim Et Khachamim disent Kheskata Shalosh Shalim Milyom Liyom C'est 3 ans jour pour jour Milyom Liyom Lemao Temay Lav Lemao Temir De l'eau N'est-ce pas que quand on dit 3 ans jour pour jour C'est 3 ans jour pour jour Évidemment Que ça exclut le fait de ne faire que labourer Maintenant L'agmara nous dit Shmuel Mayi Alors on a vu que Shmuel maintenant pensait cela Dama Rabi Yudama Shmuel Zot d'ivrer Rabbi Shmuel Rabi Akiva Là aussi sur la Mishnah Pareil Shmuel s'exprime de la même manière La Mishnah ne parle que de Rabbi Shmuel Rabi Akiva Aval Khachamim Omrim Comme ils disent Il faut absolument qu'il y ait 3 récoltes Et donc la fin de la Mishnah qui dit à un moment donné qu'on peut avoir sur un verger Qu'il y ait 3 types de fruits On peut finalement ne récolter que chacun de ces fruits et avoir l'équivalent d'une Khadaka Lui dit non Si on a 3 types de fruits Il faudra faire 3 récoltes de chaque Et quoi qu'il arrive encore une fois On parle de 3 récoltes Et non pas de 3 actions de labourer Et donc c'est la raison pour laquelle La Mishnah a une preuve Que Rabbi Shmuel également Ne pense pas Que ni Rave Khadaka Maintenant la Mishnah pose une question Entre Rave Shmuel Maï Benayou Quelle est la nafkamina Entre finalement Rave Shmuel Où Rave X était 3 ans Et l'autre a dit 3 récoltes La Marave Yavain nous dit Dekel Naara Ika Benayou C'est le Dekel Naara C'est le palmier jeune Qui peut faire la nafkamina entre les deux On a une parenthèse qu'on doit lire ou pas Chosez Shalosh Parami Vachana C'est-à-dire qu'il peut presque donner des fruits Jusqu'à 3 fois par an En tout cas il donne des fruits un peu plus Dans sa jeunesse Qu'une fois par an Et donc c'est pour ça que c'est intéressant De voir que selon 1 c'est 3 récoltes Et à ce moment-là Ce sera en moins de 3 ans Alors que selon Rave Khachamim pense que c'est 3 ans Jour pour jour On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf On a vu que Un idolâtre qui est sur un terrain Même au bout de 3 ans Qui a acheté un juif Il doit garder le document Du coup celui qui vient Et qui dit je l'ai acheté A un non-juif Lorsque le propriétaire d'origine juive Vient réclamer Ca ne marche pas d'avoir Khazaka De faire Khazaka En disant que je l'ai acheté un non-juif Puisque finalement Je n'ai pas plus de force que le non-juif Lui-même Sauf Si je dis Je l'ai acheté un non-juif Et j'ai fait Khazaka Mais le non-juif Je l'ai vu acheté Au propriétaire Là on me croit pourquoi Parce que Croyez-moi quand je dis Que je l'ai acheté un non-juif Et que je sais que le non-juif L'a acheté au juif Parce que sinon Comme je suis dessus depuis 3 ans Je pourrais vous dire Que je l'ai acheté moi-même au juif Et gagné Donc il a ici un Migo On a répété cette halakha Qui disait que De manière générale On partait du principe Qu'un homme n'allait pas Sur le terrain de quelqu'un Prendre sa récolte Sans qu'on le lui autorisait Donc on a une présomption Que ce qu'il dit est vrai Lorsqu'il dit qu'il l'a acheté Ou qu'on lui a donné Après on a vu Que La Khazaka Comme elle était liée au silence Du propriétaire présumé Il fallait Que la manière de faire Khazaka Soit une manière Qui pousse la personne A contester A protester Si la personne ne consomme Que des parties Qui sont consommées par les animaux Des parties extérieures Qui sont consommées par les animaux Ou que la personne Pendant les 3 ans Ne consomme que les parties Des fruits qui sont interdits Donc orla Shfe'it Kilaim A ce moment la personne C'est que dans tous les cas Elle ne peut pas les toucher Donc elle ne conteste pas Ca ne fait pas De Khazaka Parce que la Khazaka Se construit par le silence de l'autre Mais un silence Qui veut dire quelque chose Après on a vu également Que de manière générale Celui qui Consomme de manière inhabituelle C'est à dire que Il donne à ses animaux Les jeunes poussent Des légumes C'est pas une Khazaka Ce qui s'appelle La manière habituelle Sauf S'il est dans une région Assez riche Où les gens Donnent à manger cela A leurs animaux Pareil si le terrain Est tellement petit Ou tellement peu fertile Que finalement Ca n'a pas tellement de valeur Pour faire une contestation Le silence ne vaut rien Si c'est un terrain fertile Si c'est un terrain fertile Mais qu'il est aussi Assez petit Qu'il le donne peu Là aussi le silence Ne veut rien Et lorsqu'on a affaire A des gens Qui font peur Comme les gens De resh galuta Les gens de resh galuta A ce moment là Il n'y a pas de Khazaka Puisqu'encore une fois On ne peut pas Interpréter le silence De l'un Comme étant Une preuve De quoi que ce soit Puisque c'est la peur Qui ici impose Le silence On a vu également Qu'on pouvait avoir Une Khazaka Mais différente Lorsqu'on a affaire A des animaux Ou qu'on a affaire A des serviteurs Le point qu'on montre Les deux C'est que ce sont Des êtres Qui se meuvent D'eux même Et donc du coup On ne peut pas dire Qu'il y a Khazaka Immédiatement Puisque le fait Que ce soit chez moi N'est pas une preuve Que je l'ai acheté Par contre Au bout de 3 ans Oui Et on avait dit Que lorsqu'on a affaire A un bébé Le bébé Comme il ne se déplace pas On part du principe Qu'il y a une Khazaka Lorsqu'on avait un migot Le migot On ne l'a qu'à la hauteur De ce qu'on aurait pu gagner Donc celui qui a pris Les animaux Et qui a une Khazaka Dans ce cas là C'était un troupeau Des chèvres Sur lequel il y avait Khazaka même immédiatement Parce que c'était pas L'habitude dans la région De les laisser se promener Donc il y a Khazaka immédiatement Et il a un migot Et donc il peut réclamer A hauteur Encore une fois De ce qu'il pourrait gagner Justement avec l'argument Le plus fort De son migot Et à la fin On a vu la Mahloquette Sur la Khazaka Encore une fois On répète Rabi Ishmael Qui dit que c'est 3 mois minimum dans une année Donc 3 mois la première 3 mois la dernière 12 au milieu Ca fait 18 Rabi Akiva C'est un mois minimum Donc ça fait 12 Plus 2 Donc ça fait 14 Et après on avait vu Mahloquette Rabou Shmoel Au sujet de Khakami Est-ce que Khakami C'est 3 ans jour pour jour Ou est-ce que Selon Khakami On avait dit C'était 3 récoltes 3 récoltes La 9 camina C'est que parfois On pouvait avoir 3 récoltes Qui étaient plus petites Et un dernier Ravis Qui était celui de Rabi Acha Et des Gdoléador De sa génération Ceux de Ravashi Qui disaient finalement Que le simple fait De labourer C'était suffisant Donc c'est 12 mois au milieu Et un jour finalement La première année Un jour la dernière Donc ça fait finalement Rabi Ishmael Rabi Akiva Rabi Acha Et Rabou Shmoel Par rapport à Khakami Ca fait 5 avis différents Au sujet du